Oh la vache Au secours Oh la la Oh j'sais pas quoi faire pour toi là Oh rien rien va t'en Ah c'était pas mal pourtant Oh bien visé ça Ça aussi c'est bien visé Ah ouais j'avoue que l'arc explot là ça a l'air pas mal Pas mal hein Je pense que j'ai ça hautement explosif Mais putain j'arrive à me Oh 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 Ah bah là j'aurais pas loupé En théorie si ça reste Wouhou Oh l'impact Les sons ça me fait trop penser à un film qui s'appelle La guerre des mondes Oui je suis totalement d'accord Tu l'as vu ce film ? Oui Je croyais de ce film en vrai A l'époque où il est sorti Non j'aurais été ouf Et du coup quand j'entends ce bruit je pense tout le temps à C'est arrêté C'est arrêté Bon sniper à récup dans l'une des tours Donc j'y suis allé effectivement L'info était bonne Merci beaucoup D'ailleurs je serais pas allé dans la tour de moi même Parce qu'il fallait faire des petits jumps et tout pour y accéder Donc voilà c'était toujours bon à savoir Et j'ai récupéré ce sniper Alors juste que ce sniper là en fait c'est un sniper que j'avais déjà eu Et je l'avais déjà dans cette qualité Alors au début j'ai cru que je l'avais en qualité une couronne Je me suis dit bon au moins ça me ferait une meilleure qualité Mais en fait non je l'avais déjà Donc finalement j'ai fait l'aller-retour Mais bon je crois que Kilira l'avait pas donc je pourrais lui donner Donc merci pour elle au final Mais sinon c'était pas trop grave en fin de compte Et à ce propos au niveau du loot on en a déjà parlé Mais voilà vous le savez Le jeu est quand même assez volumineux J'ai envie de dire il y a beaucoup de quêtes Il y a une très grande map avec beaucoup de zones à looter Chaque zone a beaucoup de loot Donc comme on l'a dit on va pas chercher à looter à 100% On essaie quand même de faire relativement vite Et de prendre le principal en tout cas si possible Histoire de rendre le gameplay un petit peu plus fluide Et plus agréable à regarder vous savez Maintenant c'est vrai que si on loupe des grosses armes ou quoi qu'on avait pas C'est quand même intéressant de le savoir Donc merci en tout cas pour les tips Mais sinon c'est pas trop grave Vous embêtez pas trop si c'est juste des petits trucs Qu'est-ce que je voulais dire Du coup j'ai Alors oui j'ai remarqué aussi un truc dans les zones On m'a fait remarquer un truc plus tôt Plus exactement c'est qu'il y a le niveau de menace aussi On peut voir lorsqu'on passe la souris Et le niveau de menace a augmenté dans la première zone Là il est à 4, là il est à 1 Donc je pense que le niveau de menace augmente au fur et à mesure qu'on tue des robots A mon avis ça doit être ça C'est peut-être ce dont on m'a parlé pour les events aussi Qui font pop des genres de mini boss robots C'est peut-être par rapport justement à cette menace Mais est-ce que la difficulté Donc ça c'est une vraie question que je me pose Est-ce que la difficulté augmente aussi dans la zone Avec le niveau de menace qui augmente ? Parce que du coup vu que je suis retourné dans cette zone de bombardement Je me suis rendu compte que ici C'était super compliqué en fait de passer Il y avait plein 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 de robots bien vénères Il y avait plein de hunters en fait Alors que je ne me souviens pas qu'il y en avait autant la dernière fois qu'on y a été Et qu'on avait Jacqueline en plus Donc est-ce que c'est lié à ça ? Peut-être Vous pourrez répondre dans les commentaires Je pense que certains ont l'info En attendant vous allez être contents En tout cas certaines personnes Puisqu'on m'a demandé de tester l'arc Et je me suis dit bah allez pourquoi pas Si les gens ont envie qu'on teste ça on va tester ça Je pense qu'on va le faire là tant qu'on est solo aussi Alors on va y voir Si je laisse appuyer Ok ça a l'air de charger Et à voir Alors j'ai aussi des munitions explosives mais j'en ai pas beaucoup Donc je vais déjà tester avec les munitions standard pour voir ce que ça donne Je pense que les explosives doivent être assez badass Mais le problème c'est que franchement j'en ai pas des masses J'ai pas envie vous savez de claquer sur des robots random Donc là on va chercher des robots On va essayer de tester Alors par contre il y a des robots Lui Allez on est fou ou quoi On se tente On se tente un gros robot là-bas J'ai envie de commencer à l'épuisant d'en beauté Je n'avance absolument pas pour la quête en faisant ça Mais ah si remarque la quête c'est là-bas Mais j'ai pas envie de l'avancer sans qu'il ira la quête de toute manière C'est pas l'objectif J'ai envie de tester le robot Ah remarque qu'il y a les petits devant Mais lui on devra se le faire avec qu'il ira de toute manière Par contre les terres ici elles sont incroyables Les terres avec la petite fumée et tout ça fait vraiment la terre de guerre en fait quoi Mais c'est bien fait C'est stylé Bon le problème de l'arc déjà c'est qu'il va falloir peut-être qu'il se rapproche un peu Sinon je vais avoir du mal à viser On va voir ça Rapprochez-vous les gars On va juste essayer de tuer le plus proche Ah oui bien du coup il faut charger comme ça Et ensuite tirer Ok et en plus j'ai loupé Ah faudra que je refasse des soins Attendez je vais monter un peu pour être derrière les... Alors déjà je suis pas fan parce que... En fait c'est compliqué si on est obligé de laisser le clic droit pour charger avant Sinon ça doit pas faire beaucoup de dégâts On a intérêt d'avoir une bonne cover et pour se placer c'est pas évident vous voyez Ouais en plus il y a une retombée de fou donc il faut vraiment être assez proche Pour l'instant euh bon on va voir il y en a un qui est juste là Après ça one shot ça peut être bien Quoi il y a un robot là non ? Ouais Alors par contre Ok là je l'ai touché Ah j'ai plus de stam pour charger en fait Ah super Ok Bon j'ai visé à peu près la bonbonne donc j'ai réussi à one shot dedans mais euh... Faudrait essayer un autre mais sans viser la bonbonne Faut que je m'en fasse quand même des soins J'ai bien fait de pas tester le gros dès le début Mais le gros on se le fera avec Ilira de toute manière Et vu que maintenant on a de l'astuce ce sera l'occasion de vérifier si ça fonctionne bien ou pas Ouais je pense que c'est puissant mais euh... Ça m'a l'air assez compliqué à utiliser quand même hein Et situationnel surtout parce que je pense qu'il faut être quand même assez prêt Alors les flèches explo peut-être ce serait intéressant pour détruire des packs de robots Ou même des robots puissants Ouah j'étais pas dessus là Ouais j'ai l'impression que c'est un one shot même si je suis pas dans la bonbonne par contre hein Mais bon euh... Ouais un petit peu compliqué quand même je trouve hein Alors je voulais le montrer un petit peu avant parce que je vous dis je pense pas que je vais utiliser vraiment cet arc Il y a du monde là qui arrive par contre Mais déjà ouais s'il faut avoir de la stam à chaque fois et tout Là en plus je me vois dessus hein je sais pas C'est moi qui est louche vraiment ou c'est compliqué de viser avec ? Non je l'ai pas one shot lui par contre je l'ai touché Non ça one shot pas vous voyez de là Ouais euh... pas fou fou hein Alors encore une fois je pense que les flèches explosives ça doit être ok Mais j'en ai pas tant que ça non plus donc comme je vous ai dit voilà Mais euh... pas fan hein j'aime bien les arcs hein généralement dans les jeux Mais là je pense pas que ce soit optique pour ce jeu là honnêtement Je pense pas que ce soit incroyable Je vais voir si je peux refaire des soins ou si j'en avais laissé de côté Et d'ailleurs oui à ce propos il y a un truc que j'ai vérifié aussi Parce que ouais dans la dernière vidéo c'est pareil je suis désolé L'intro est peut-être un peu longue enfin intro gameplay en même temps mais Euh... dans la dernière vidéo J'avais testé euh... Enfin j'avais regardé dans le profil parce qu'en fait on m'avait parlé d'un casque et d'un gilet pare-balle Et des personnes en fait se sont dit qu'on avait pas vu qu'il y avait des euh... Voilà des armures en fait sur les t-shirts tous les trucs comme ça Le petit plus en fait on l'avait compris à partir du moment où nous aviez parlé vous savez du masque à gaz On en avait parlé d'ailleurs que du coup il y a d'autres vêtements qui avaient ça aussi et tout Mais euh... voilà bon c'était sur une autre vidéo de toute manière Mais euh... du coup oui oui on avait bien vu qu'il y avait le petit plus et effectivement Par exemple ce t-shirt il permet d'avoir une réduction de bruit Lui il permet d'avoir une réduction de visibilité Partout où il y a le petit plus ça veut dire qu'il y a des stats Mais ça on l'avait bien vu juste dans le dernier épisode quand on parlait justement de checker un gilet pare-balle et un casque C'est parce qu'on nous avait parlé de ces deux items en particulier Et qu'on s'attendait à ce que ça donne en fait des grosses stats vraiment de défense C'est ça qu'on cherchait dans le dernier épisode Donc euh... ça qu'on cherchait et qu'il y avait pas Mais en fait le casque on l'a trouvé mais le casque avait aucune stats Vous voyez il est là Euh... Il est où le casque ? Je le retrouve plus Il y est c'est sûr Bref bon peu importe je le vois plus mais il y est c'est moi qui ai un... Un casque militaire voilà Donc vous voyez il est là mais en fait lui il a aucune stats a priori Donc c'est là où j'ai été assez euh... Assez étonné d'ailleurs vu qu'il y a d'autres items qui ont des stats mais par contre des trucs militaires ils ont pas de stats c'est un peu bizarre Mais euh... voilà lui il avait pas de stats Il s'est rapproché lui un peu hein ce qui me... Bah juste les tueur Il y en a encore un autre au dessus de moi Donc voilà lui il avait pas de stats et le gilet pare-balles je l'avais pas trouvé Bah en fait le gilet ça y est je l'ai trouvé Je l'ai trouvé ailleurs Vous avez raison on avait bien looté aussi un gilet du coup De toute façon vous avez toujours raison généralement Quasiment toujours Mais du coup bah le gilet en fait j'avais pas pensé à checker regardez il est là je l'ai trouvé En fait il est dans les drafts Ici des habits Et c'est vrai que les habits j'ai pas trop checké euh... voilà Alors regardez dans les schémas en fait on a une veste pare-balles qu'on peut crafter Et une veste aussi pour le feu Et vous voyez ça augmente de 1 la résistance aux balles Et là je me suis dit ah ouais ça ça peut être intéressant parce que c'est plus 1 à chaque fois On peut monter à plus 10 plus machin et tout si on le craft plein de fois Et en fait non En fait non regardez si on veut monter une veste qui a 0% de base Et qu'on veut la monter avec ce craft ça va la monter à plus 1% de résistance aux balles Donc on aura 1% de résistance aux balles ok si je fais ce craft Si je clique par contre sur une veste par exemple celle-ci qui a déjà 1 de résistance aux balles Si je vais voir les schémas regardez Il n'y a plus marqué le plus 1% Donc ça veut dire que ça ne marche qu'une fois et qu'on peut avoir 1% maximum de résistance aux balles d'accord ? Donc c'est pas fou quoi ! Et du coup oui pour revenir aux vêtements actuels Bah les vêtements actuels regardez j'ai à peu près le meilleur stuff que je peux avoir pour le moment Vous voyez que j'ai une dégaine qui ressemble à rien Donc c'est pour ça qu'on fait passer le skin en premier parce que là vraiment ça ressemble pas à grand chose Et surtout c'est un peu ridicule d'avoir un style dégueu Tout ça pour avoir 1% de défense Là j'ai des chaussures qui mettent 1% de résistance au feu J'ai un pantalon Voilà qui a 1% de résistance aux balles Et une chemise je crois qui a 1% de résistance aux balles mais bon vous voyez que c'est pas fou Donc les stats elles sont pas incroyables Alors si on a par exemple pantalon plus gants plus bottes plus plein de choses qui ont chacun 2% de résistance aux balles Au total on peut monter à 10% ou plus Là ça devient intéressant mais 1% de résistance les gars c'est naze vraiment C'est pour ça qu'on les équipe pas Juste pour vous donner un ordre d'idée dites vous que si je prends une balle Par exemple le sniper de la dernière vidéo qui me met du 75 de dégâts Et bah je vais me retrouver avec 74,25 de dégâts au lieu de 75 Je vais rien tanker, il est où le robot là je vois pas ? Il est où ? Et dites vous que, bah à l'inverse justement là ces petits robots là Ces petits robots là imaginez ils me mettent par exemple du 10 de dégâts mais en rafale donc plein de fois 10 de dégâts Bah dites vous que je vais prendre 9,9 de dégâts au lieu de 10 Sauf que 9,9 ils vont arrondir à 10 chaque dégâts Donc en fait j'aurai même pas de réduction de dégâts sur ces attaques là Donc en vrai il sert à rien, c'est négligeable vraiment, c'est pour ça qu'on les équipe pas Vraiment les protections sont naze sur le jeu et j'ai l'impression, j'ai regardé un peu sur internet J'ai l'impression que ça va pas s'améliorer donc je pense qu'on aura jamais vraiment de protection sur le jeu Bref, ceci étant, un petit peu trop de blabla au début mais bon je voulais vous parler un petit peu de tout ça aussi de temps en temps C'est quand même intéressant aussi je pense, de faire un petit point sur le jeu et tout ça On va se retrouver avec Illyra de toute manière et on va continuer ensuite notre aventure avec les prochaines quêtes Sachant d'ailleurs au niveau des aventures que, pareil, il y a les logos, j'avais pas capté ce que c'était Mais je pense qu'en fait les logos ce sont les DLC Parce que du coup on a des gens qu'on connaît qui jouent au jeu aussi maintenant Et a priori ils ont pas ces quêtes là parce qu'ils ont pas les DLC donc je pense que c'est lié au DLC vraiment Donc en fait on a vraiment encore plus de quêtes avec tous les DLC qu'on a aussi quoi Mais du coup c'est cool, allez, bah écoutez les amis, on se retrouve de suite pour la suite Allez, bon on va faire la quête directement Ouais allons-y On va aller faire la quête qui est juste là Ouais bah vu que j'avais tourné en plus mon intro Oui, bah voilà c'est ça Et genre à un moment je m'étais placé là quand j'ai fait mon intro et genre Ah c'était pas tout à fait le même timer Et le robot du coup il avait bougé moi à un moment Mais j'étais vers là et pareil je trouvais que le point de vue était magnifique Mais d'ailleurs c'était pas ce robot, moi c'était un Ravester que j'avais quand j'étais là Donc c'est la preuve qu'ils bougent vraiment beaucoup les robots en fait Ouais ça bouge bien mine de rien Alors vas-y on va aller faire la quête Alors sachant que quand j'étais vers là-bas, parce que j'ai testé l'arc aussi pendant mon intro en même temps J'ai pas trouvé ça ouf hein Ah ouais ? Ah moi je suis pas fan Et du coup j'ai vu qu'il y avait des trucs, ouais mais pareil Là c'est un tank alors que c'était un Ravester je crois qu'il y avait tout à l'heure Non tout à l'heure, quand j'avais fait l'intro Après est-ce que l'arc tu peux pas mettre des flèches explosives, des trucs comme ça ? Si alors, ouais les flèches explosives je pense qu'elles sont mieux, je les ai pas testées parce que j'en ai pas beaucoup Mais en tout cas les flèches normales j'étais pas fan du tout Par contre là-bas on a un problème, il faut qu'on récupère une pièce Juste là comme tu vois, si t'as la quête d'activer Non elle est pas activée, je vais tout de suite l'activer Et le problème c'est qu'on est vraiment totalement à découvert C'est la quête principale ? Ouais, le fort circulaire Ok merci Elle est totalement à découvert en fait Et il y a quand même un tank et un Ravester derrière C'est marrant parce que les Ravester des fois j'ai l'impression qu'ils sont super grands Et d'autres fois j'ai l'impression qu'ils sont pas immenses comparé aux tanks Des fois j'ai l'impression qu'ils sont plus grands et des fois plus petits alors que... J'ai pas vu, ouais, effectivement en zoomant tu vois mieux Alors soit on essaie de passer en furtif Discrètement ? Mais ça nous connaît pas trop Soit va falloir qu'on tue les deux Bah c'est vrai que passer en furtif alors que c'est collé à eux Bah ouais c'est le problème En fait moi ce qui vraiment me fait peur c'est qu'on a aucune cover Alors sinon il y avait une autre possibilité c'était de les aggro de très loin De leur tirer dessus de très loin Qu'on soit à cover et qu'on les joue Ouais mais ils courent très vite hein Oui justement pour les faire venir Oh mince Ouais Il y a un truc à ma gauche là qui va m'aggro attention Mais si on fait ça... Oh mince Il m'a pas vu hein Face à toi, face à toi Oh Oh Petit enchaînement Pas t'es gueux Tu sais que je suis accroupie, j'ose pas avancer Ouais, je sais vraiment pas comment on va aller jouer en fait ça me fait un peu peur Euh... C'est quoi pour tout ? Ah non c'est terre Ah non Ah oui l'event ça ok Ah si jamais Oh c'était quoi ça ? Oh mais il y a plein de chi autour de nous Ah oui D'ailleurs toi ? Oui oui T'as vu de te laisser tirer, t'as vu que je fais des enchaînements T'as vu comment je les enchaîne là ? Par contre le son de... Bon après ils sont proches Mais le son même de la mitraillette là il fait trop de bruit Juste, il y a un viewer qui m'a fait remarquer aussi qu'on pouvait changer dans les options Le fait de ne pas laisser appuyer sur eux c'est pour looter T'appuies qu'une seule fois Attends à ta gauche à ta gauche à ta gauche Ouais Viens qu'on tourne J'sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais... Dis donc mon AIM, pas dégueulasse Donc oui, le viewer te dit que j'ai paniqué avec le robot Juste de looter, t'appuies une fois sur eux et genre t'sais au lieu de laisser appuyer T'sais qu'ils sont barrés et peut-être... Ah ouais ? Ah non il y a encore un gros, attends mais ça veut dire qu'il y a 3 gros Il y a un gros Ouais c'est dans les options, il faudra que je te redise où c'est mais du coup c'est pratique Si tu l'avais pas changé toi, moi je savais pas qu'il y avait ça mais ça permet de lutter encore plus vite Ah non moi j'fais E et une fois R Ouais moi aussi mais genre tu laisses appuyer sur eux ou t'appuies qu'une fois ? J'appuie une fois sur eux je crois Ah tu laisses pas appuyer ? Attends mais je regarderai parce que ça se trouve je reste appuyé Euh on va devoir le tuer je pense plus à gauche hein, tant pis Le grand monsieur ? Bah en fait j'ai peur que si on s'approche qu'on se fasse prendre en sandwich partout les temps C'est où lui déjà son endroit ? Alors lui tu... C'est là où il a son truc de munitions Tu vois la grosse mitraillette qu'il a en dessous de son corps ? Ouais La grosse batteuse là Et ben faut casser ça Et ensuite Ensuite on aura fait une grosse partie déjà si on a cassé ça Ensuite faut juste tirer euh... Ah mais c'est le loup ! Ah non il est en dessous, il y a un caïd de l'event Ah mais oui j'avoue qu'il y a les... Ah oui j'avoue que c'est l'event ici j'ai oublié euh... Ah non je te confie faut que je reste appuyé sur eux Ouais voilà bah en fait tu peux juste appuyer qu'une fois pour gagner un peu de temps donc quoi Ok Bon bah du coup on se le joue ? Attends c'est... lui c'est le loup ou c'est l'autre ? C'est le petit le loup il est à droite Il est là Enfin le petit, oui il est plus petit Il est de mon coté le loup Il est là Ah oui mais je vois le coin Ah mais celui de gauche on va quand même essayer de le tuer tant qu'il est un peu éloigné Mais à la limite ce serait bien J'allais dire de l'agro un peu plus loin mais... On tire maintenant ? Ouais mais on a aucune cover là Ah vas-y hein Hopi Jouer avec la montagne pour avoir un peu de cover si tu peux mais ils vont sûrement nous rusher du coup Essaye de tuer le petit à côté, le bipède là, le Hunter Ok Son arme à droite Voilà l'arme est cassée, maintenant l'épaule voilà il est mort Ok On casse Ah là ça me... Décale toi un peu heal toi Et ensuite tu reprends le... Faut casser son arme en bas à lui Dès que l'armée est cassée, faut tirer un petit peu en dessous de son... En fait faut casser le blindage qu'il y a sur son ventre et tirer un peu en dessous à gauche et une bonbonne Son blindage en fait apparemment est très sensible Ok Ok Tu as l'impression de pas tirer au bon endroit c'est quoi ? Tu tires et recule quand t'arrêtes de tirer comme ça t'es à cover s'il doit te tirer dessus ou quoi Yep Je fais juste gaffe qu'il nous bombarde pas ou quoi J'ai pas l'impression qu'il... Qu'il bombarde trop lui vu qu'il peut nous voir et qu'il peut nous tirer dessus Il est pas si mal cassé Ok c'est pas mal là déjà je pense qu'on s'approche Toi avec le scout tu peux pas voir ses PV, ses conditions en haut à droite ? Quand tu regardes avec les jumelles Je l'ai pas équipé les jumelles et je crois que je les ai balancé dans mon jeu D'accord on verra plus tard De toute façon faudra que je prenne le scout aussi Mais après je sais pas si c'est niveau 1 que tu le vois ou s'il faut monter le niveau donc Faudra que je le prenne comme ça on pourra voir où on en est du robot de sa enceinte Par contre c'est vraiment long en fait même en tirant là dessus Après j'ai peut-être pas les meilleures balles Oh c'était à moi Il est mort ? Ouais non il est pas mort mais je lui ai fait le robot sa tourelle dans son truc Derrière derrière j'ai 2 PV Aide moi sur celui de derrière s'il te plait Oh non on se fait rush Ah oui il lui reste encore une arme Celui de derrière tu connais ? Ah ouais attends y'a le loup qui nous va dessus Ah c'est le loup Euh repis dans la forêt Repis dans la forêt Ok En ouest Et c'est un peu chiant Ça va toi ? Ouais ça va ça va Pour un zigzag ça va pas ? Ouais ouais Attends mais y'a un deuxième tank qui nous a aggro C'est pas celui-là au début Ok je vais m'y l'un coup On espère pouvoir me mettre à l'abri derrière Et pas aggro autre chose quoi J'aurais du prendre des grenades sur moi Ou des C'est le loup J'aimerais bien tuer tous les petits hunters avant Oh la Ok y'en a un je lui fais tomber son arme C'est bien Faut arriver à focus en fait ceux qui sont l'eau Pour les détruire et ensuite continuer Parce que sinon Ils peuvent plus nous tirer dessus quand ils ont plus d'armes on est d'accord Ouais mais ils peuvent te... Ils te chargent ? Ouais Ils peuvent te charger Et te faire des dégâts autrement Mais derrière c'est une arme Voilà Je l'ai explosé celui que tu avais enlevé l'arme Ok bah il m'a explosé dessus dis tout Ah non c'est pas le même alors Je pense pas que ce soit le même Ouah y'a vraiment beaucoup de monde Ouais Ah il était tourné vers moi j'avais pas vu Donc l'arme était de l'autre côté je tirais pas du mon côté J'ai manqué de soin assez vite hein Ça va toi pour l'instant ? Ouais je suis morte une fois mais je vais me relever Je vais essayer de me cacher Y'a vraiment beaucoup de monde Ok je suis à terre Ah je vais mourir aussi j'pense Ah mince C'est chaud hein Compliqué On utilise pas non plus les meilleures balles pour l'instant Après je devrais peut-être euh... Utiliser le combat des choses euh... Le pompe a bien marché sur le gros pour lui faire tomber sa... Son arme Ouais je pense que le pompe euh... Le pompe est pas dégueu Euh on a pas un respawn pas loin Respawn pas loin hein On a le refuge qui est pas trop trop loin Mais joue le comme ça Ah vas-y let's go On joue Ah hop Effectivement t'as raison Il va où lui ? J'arrive J'ai pris Ça va ? Nan je suis mort Il y aurait spawn et pas très loin ici Nan ça va Je veux pas gaspiller de l'adrénaline alors si on a le refuge Ohlala C'est compliqué Bah c'est euh... T'as vu c'est violent hein Bah c'est pas évident Contre tout ce qu'il y a On s'en sort pas mal hein Je pense qu'on les a mis dans le mal Ça va nous permettre d'XP Je te dis je prendrais le scout Ça permet justement de savoir à peu près où on en est en terme de level d'ennemis En terme de vie d'ennemis et de savoir si on a bientôt tué ou pas Ouais Tu reviens pas par contre ? Si j'arrive mais je prenais mon lance patate Celui que j'avais looté attention pas un lance patate du DLC Nan mais tu peux en vrai on peut prendre les trucs du DLC je pense là Ouais mais bon je voulais pas trop Par contre j'aurais du checker moi aussi peut-être de prendre les grenades Bah quelque chose de plus lourd parce que Ouais des grenades, des IUM et tout ça Les IUM ça les stun un petit peu Par contre je sais pas trop ce qu'il faut comme munition pour un lance patate Bah je sais pas ça dépend lesquels tas et tout tu sais Ouais en fait j'en ai qu'une seule munition Par contre c'est plus le même là c'est chiant Je vais devoir commencer par lui moi En plus c'est le dos normalement c'est ça que je vais casser Bon j'arrive Il va sûrement me bombarder lui par contre C'est le truc à faire gaffe Nan là il va activer ses potes Pou** Oh attends je sais pas casser derrière Oh attends j'ai checker derrière C'est le truc à faire gaffe Alors ils sont les petits Laisse sur moi C'est géré Je te les ramène t'inquiète Oh la la Je vais vérifier que j'ai bien cassé le truc derrière Et maintenant il faut que je vise ses armes logiquement Attends mais il est mort Ah non c'est toi qui a envoyé une roquette Ah non c'est moi c'est moi Ah si il y a le tank qui va se rapprocher par contre Ah trop tard Ok je crois que je vais exploser un truc Ah il est pas bien Ah non J'essaie d'utiliser le gros robot pour mettre ta cover Ok je vais exploser L'herbester il est resté plus grand chose Gg Sur moi Ok j'arrive Il faut que tu tires Alors autour de son ventre Je sais plus si l'oeil Je crois que c'était aussi un truc Soit son oeil là où c'est rouge Soit en dessous de son ventre En fait tu tires un peu dans le ventre je crois Pour casser si j'ai bien compris Si tu casses sa plaque métallique En fait en dessous de son ventre il est sensible Et sinon c'est en dessous à gauche Qu'il a une bonbonne je crois Ou en dessous à droite des deux côtés Et vers le ventre en tout cas Je suis revenu T'as deux chiens là qui t'arrivent dessus On est pas mal on est pas mal en vrai On est pas auprès de jumelles des fois Non j'ai parti j'ai oublié On est pas mal on est pas mal Ok t'es inquiète c'est de Prop de ouf L'autre il fume de ouf Il va bien Oh non Il est contre ça avec les arbres logiquement Il fume de ouf Oh Je vais exploser Heureusement qu'on a le respon à côté Oui c'est pas plus mal Apparaître ici ? Ouais par contre On va voir attends Les munitions J'avais quand même de La FMJ là Ah mais les AP c'était bien pour les Pour le blindage Ah mais du coup la FMJ était peut-être mieux Pour les Son arme En fait là j'ai peut-être inversé les munitions Dans le style que j'aurais dû faire C'est pas grave De toute façon on fait avec les balles qu'on a Un bon tout Le pompe il est stop Ouais de près tu gères bien tous les petits robots toi Franchement on les enchaîne pas mal par contre Ouais On faudrait arriver à finir ce premier tank Ah mais j'étais bête Je me suis mis sous ses pieds Ah par contre bientôt on va les ramener Jusqu'à notre respawn On a pas tué le loup par contre Il faut que je me cache Non le loup c'est éloigné Le loup en vrai on se le fera facilement Je pense Non je crois qu'il me contourne pour venir sur Ouais il y a un qui te contourne Bah lui il faut casser son arme Comme ça il arrêtera nous saouler Et l'autre il y aura juste à le finir Et après on finira lui aussi On va voir si Par contre l'autre je veux pas qu'il s'enfuie T'sais et qu'on le finisse pas Après les balles qu'on a passé dessus Il faut qu'on le finisse Ouais À droite je vais essayer d'aller le rocher lui C'est bon j'ai cassé le tank de droite Ok il y a pas mal de munitions en 19000 Ça c'est quoi En plus il a 19000 en de la play On va voir C'est que je vais devoir m'approcher de lui un peu Oh c'est l'angoisse Le dernier qui reste Après on aura juste le petit de l'event à verrer Il n'y a plus de respect C'est le petit de l'event Ok je vais tenter un move Je pense que tu l'auras fait Tu l'as fini ? Quoi ? Il est au début lui Il est full life C'est nouveau J'ai des bonbons explosifs sur moi Je vais les mettre Je vais les foutre au pied Fais gaffe qu'il te tire pas dessus à ce moment là Et que ce soit pas toi qui explose En vrai il est simple à gérer T'as vu quand il est seul T'as juste à esquiver ses explosions là Et être à cover pour pas te prendre ça Attends bah vu que t'y vas de près J'arrive aussi Comment on les drop ? Il va falloir que tu trouves T'es morte ? J'aurais peut-être vu faire le test avant J'ai pas là une fixe Ah ok j'ai trouvé Oh j'ai cassé une arme déjà Let's go Ok je drop au type de lui Je sais pas si tu vois Ah bah Ça a marché C'est un ami ? Ah ouais j'avoue je le vois Bah ouais mais j'ai pas pu Ouais alors Ok il a peut-être compris qu'il y avait des bonbonnes Ah il s'est barré ? Ouais totalement On m'a maintenant entendu Et qu'il arrive dans le... Ouais dans le... Il revient dessus ? Non Trop peur qu'il me fasse s'exploser tes bonbonnes Ouais voilà Ouais il a juste explosé tes bonbonnes Sans le face Ouais mais attention Sans se faire c'est débit J'essaie de passer entre les jambes Je tiens me déjait plus de temps Même d'hier Je sais pas moi ? Ah si En vrai ça va on a un respawn juste à côté Je crois pas qu'on ait de malus en plus Je crois pas qu'on prenne un malus Là je lui ai mis plein d'explosifs Il s'en est pris une Oh il s'est repris les explosifs Bien joué ça Franchement il doit pas être super bien T'as toujours pas... Ouais tes jumelles t'as pas pris un tout à l'heure Ah non j'oublie tout le temps C'est purée Je suis désolée Bah de toute façon il a plus beaucoup dit on le voit Mais c'est super... Ok là il y a 3 bonbonnes qui vont péter Allez trace trace Faut qu'il trace dessus là C'est super intéressant si jamais les jumelles Parce que ça permet de savoir où on en est quoi Allez Tu les récupères ou ça va exploser ? Parce qu'il y en a une qui est en feu là Bah ouais c'est ça j'ose pas du coup Je m'étonne Attends je m'étonne t'es bien approché mais bon Il a évolué niveau 2 c'est écrit le loup C'est vrai ? C'est trop bien ? Ah ouais moi j'ai toujours les infos après toi C'est trop bien parce que ça donnera plus de loot a priori Allez Bah t'as encore une bonbonne là Je te laisserai ramasser Par contre s'il y a encore... Il y a un chien à gauche Mais il y a tellement d'harvesters en fait surtout Ouais il y en a pas Mais là on va essayer de passer fufu Oui c'est vrai qu'on a ça comme mission Ouais bah ouais Après c'est des harvesters je pense qu'ils se tuent plus vite que les tanks C'est plus simple et vu qu'ils donnent quand même du loot Par contre le problème c'est qu'il y en a un qui est militaire quoi là-bas Mais tu sais quoi sinon moi ? Tu me connais hein ? Pour la patrie je fonce Alors le loup j'aimerais bien qu'on se le fasse Niveau 2 déjà sera sympa je pense Ouais Le problème c'est que cette zone elle est remplie Alors moi je me pose juste une question Est-ce que j'ai looté tous les gros qu'on a tués quoi ? Moi je pense pas Mais j'en ai tué... Ah toi t'en as peut-être pas tué un J'ai été détecté je crois Qui était sud-est Euh... Je sais plus si j'ai looté tous les gros Il vaut mieux que je le fasse au fur et à mesure Parce que sinon c'est chaud du coup Viens avec moi si tu peux On contourne à gauche Si on arrive à contourner tant mieux Sinon tant pis on se les fait aussi hein mais... Ah ! Quoi c'est sur moi ? Ça m'a même pas mis détecté Non mais il m'a pas vu t'inquiète C'est juste des tirs comme ça J'ai un doute sur le fait que je les ai tous lootés Là c'est sur toi Alors par contre moi Je suis déjà à 17 PV Parce que je me suis pris une petite salve Tu veux les détruire ou pas ? Voilà j'ai à 17 PV En vrai j'ai moyen d'aller courir sur la... Sur la quête et qu'on se barre je pense Ah ouais ? Ouais Je pense que ça sera avec plaisir hein Si je trouve la quête Aïe Ça va ? Non Dis PV Je trouve pas... J'arrive pas à choper la quête Je m'en suis allé de regarder Je pensais que t'avais encore l'agro en fait J'ai pas fait attention Bah moi j'en ai J'ai fait l'agro sur moi Mais apparemment faut croire que... Ouais il a twitché entre deux Par contre ça fait vraiment... Ok j'ai vu le truc maintenir J'ai vu la touche Merde Mais moi aussi j'ai vu la touche au dernier moment en fait Ouais bah pareil hein C'est morte ? Au dernier moment J'ai un gros doute sur le fait de les avoir lootés par contre C'est qui qui me détecte là-haut ? Et non mais attends tu vas pas me dire c'est de là-bas ? Quand tu sors pense Quand tu sors du refuge là un peu à droite Là sur ma pause il y avait un tank Et je sais pas je pense pas que tu l'aies looté lui donc pense à venir Sur ma pause là actuelle Tu me vois ? Ok j'arrive Et prends tes jumelles aussi si tu peux Ah bah tu vois je repartais sans les jumelles encore Ouais Parce que là si on doit se les gérer en vrai je veux savoir à combien ils sont Et si on leur fait vraiment des gros dégâts Euh les jumelles où est-ce qu'elles sont ? Ok je les ai C'est pas possible C'est pas possible Non mais là ça devient impossible Il y a re un tank et un tank militaire ce coup-ci qui est arrivé Non mais Non mais vraiment il y avait pas tout ça au début Pourquoi il repop autant là ? Non on pourra pas les tuer Autant les Harvesters j'étais ok Autant là les tanks et tout on pourra pas les tuer ça là On se cherche On passe en fufu mais c'est juste impossible de passer en fufu là À niveau soin je suis pas bien Ouais moi c'est pareil c'est bien descendu Et du coup Ah jumelles Par contre si les 3 points qu'on doit récupérer c'est garder comme ça C'est waouh Il y a de la difficulté quoi Je vais essayer de choper le truc en fufu Tant pis si je meurs Mais en vrai on peut pas tuer tout ça Je veux bien me battre un peu c'est marrant Mais je vais pas détruire tout ça non plus quoi Ok je vais mettre les jumelles on va voir J'espère juste que j'ai tout looté Parce que oh what the fuck qu'est-ce qu'il fait lui S'il y en a que j'ai oublié de looter Je suis un peu dégoûté d'avoir passé autant de val Je sais pas comment tu vois leur Ah changer le mode de vision peut-être Ah d'accord Oh bah la vache ils sont tous à 99% les mecs Difficulté difficile C'est écrit sur eux C'est vrai que je prenne le scout C'est que je peux aussi Compétences j'ai pas Parce qu'en vrai ce sera un scam utile là Oh ils pourrent tous vers un endroit Oh il y a tellement de monde Je vois un petit point du nom de Dr.Horse Tu veux essayer de leur tirer dessus de mon côté ? Ah je suis mort Mais vas-y j'ai le E Je peux pas le faire J'ai le E mais je peux pas le faire Il est trop mal calé le truc Je l'ai eu J'ai spamé Bon maintenant je vais mourir je pense Oh la vache Oh la vache Au secours Oh la la Oh je sais pas quoi faire pour toi là Ah rien rien Va-t'en Faut pas l'aggro Je vais juste essayer de Je vais sûrement mourir et respawn Tant pis Oh la la Ah mais il y a même des petits Il y a des trucs Il y a des tics et tout Qui arrivent J'ai plus de soins Dis toi et tout Faut vraiment que je m'arrête à la base Il y a plein de room for them Ok ? Oh la la Et si on rentre dans la base un petit peu Le temps que tout ça se calme C'est bon c'est bon Je pense que ça va disengage Par contre le loup Il est un peu de côté maintenant Peut-être qu'il est Pas trop accompagné Ca serait bien de le tuer ouais Vas-y go refuge On va euh On va juste voir Si on peut refaire Quelques soins ou quoi Ce genre de truc On va aller voir ça Pourquoi rassembler les matériaux On est à 2 sur 3 Alors qu'on a eu que celui-là Qu'il y en a 2 autres 2 autres endroits C'est bizarre T'es sûr qu'ils peuvent pas rentrer ici hein ? Ah si si ils peuvent rentrer ici J'ai jamais dit qu'ils pouvaient pas hein ? Ah Parce que moi je me suis fait suivre Pendant mon intro jusqu'ici Ah bah super Moi je me sens bien maintenant Euh c'est où la station de... Bah on a pas la station de craft ici en fait Attention à la nappe J'ai rangé ma fourche J'en ai marre S'il devait y avoir un truc de craft à l'extérieur je pense Non ? Genre là ? Ah ouais J'entends des bruits hein ? Moi aussi ça me fait super peur Genre il y a des petits tirs quoi Par ci par là Ah c'est que des simples qu'on peut faire Je me suis refait un peu de heal Ah il y a quelques petits robots juste devant là Oh ! On m'envoie J'ai pas un petit peu de heal J'sais même pas si ça sert à quelque chose que je garde mon pistol à l'heure actuelle parce que vu les zones hein... Mais tu sais que moi je me faisais la même réflexion justement, je me disais est-ce que je le garde ou pas parce que j'ai l'impression que ça me... Attention, il y en a un autre. Précision. Incroyable. Non par contre on n'a pas si mal géré alors oui on a eu. Quoi ? Ce que j'ai pris, ok je me la ferme j'ai compris. Ah c'est que j'ai pris, on reviens on s'éloigne. Sérieux ? Ah j'ai pris un sale truc, j'ai pris un 90 PV d'un coup. Ouh, moi j'ai pris l'arc avec des flèches explosifs, pas encore testé. Ah vas-y, viens viens de mon côté, on va essayer de faire la quête vers là-bas. Non je disais en vrai bon c'était pas forcément évident vu tout ce qu'il y avait, on a pas mal géré, on a tombé pas mal de trucs mais là ça devenait vénère à la fin. Au début on a fait un enchaînement assez stylé malgré nos morts c'est pas grave, on a le refuge. Je pense que je vais élever des armes beaucoup plus lourdes maintenant parce que là... Ouais bah le problème c'est que moi j'essaie déjà de faire en fonction des dégâts donc j'ai vu qu'on avait une mitrailleuse de DLT. Elle est 3 étoiles mais le problème c'est qu'en terme de dégâts, alors elle a plus de balles et tout, ouais. Mais en terme de dégâts, elle a moins de dégâts que mon arme actuelle je crois. Donc ça va gaspiller juste plus de balles en fait d'avoir plus de cadence pour moins de dégâts. Donc je pense qu'il faudrait voir qu'on loot des meilleures armes peut-être, tout simplement. Et peut-être ouais plus utiliser les stuffs et tout, style grenade et tout, je pense que ça va devenir utile maintenant. Alors, il y a quand même le look qui est à gauche, on verra après on va essayer de prendre le truc de la quête parce que là il est accessible. En fait on a juste fait le plus dur je pense dès le début. J'ai peut-être aggro à droite, fais gaffe hein, je précise. C'est angoissant d'entendre tous ces bruits de pas. Donc c'est pas des petits bruits de pas, tu sais, c'est des pas hyper lourds, donc tu sais que s'il te charge dessus c'est terminé quoi. Ok c'est bon. C'est bon, il n'y a plus besoin d'en looter plus. Ok, sur le retour, j'aimerais bien qu'on chasse le loup si possible, mais ça dépend s'il est vraiment... Je sais s'il y a vraiment mass tank avec lui et tout, c'est un peu chiant. Ah attends, mettre en place les défenses au-dessus du fort circulaire. Oui, c'est bon. Faut qu'on retourne au refuge en fait, mettre les défenses. Peut-être qu'avec ça en vain on va se faire assiéger et ça se trouve on pourra tuer le loup aussi, je sais pas. Mais ça se trouve hein. De toute façon, la quête continue d'être suivie, c'est de... Je crois qu'on me balle. Je vais me faire détect. Je vais rester sur celle-là, j'en ai 1000. Bah tu vois finalement les petites balades en vélo me manquent beaucoup. Non mais tu sais que c'est impossible dans cette zone de continuer le vélo je pense hein. Oh, j'ai été détect. Bon, cours. Ah ça c'est un peu chiant. Ah j'ai préféré te le dire hein dès que j'ai vu le loup. Ouais ouais, non mais oui, tout à fait. C'est juste que c'est un peu chiant. Ah il est là-bas le loup en plus, il y aurait eu moyen de le gérer, je pense qu'il est tout seul. Mais peut-être qu'on va se le prendre hein le loup. Il est où ton loup ? C'est lui là ? Oui. Ah bah c'est bien Laura, reste bien. C'est plus grand-chose par rapport à ce qu'on vient de tuer en vrai. Tire son arme. Il y a un bro qui te fonce dessus derrière. Tire son arme. Tire son arme à droite. Aïe 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 aïe. Attention. Attention à toi. Attention par rapport à quoi ? Aïe. Tu mets des flèches explosifs. Ah. Tu l'as détruit déjà ? Ouais. Un monstre. Ouais c'était incroyable. Ouais bah tu peux en retirer une sur les trucs qui est sur toi. Attends je te follow hein. Parce que y'a Martin derrière moi. Fais gaffe il est un peu fat. Tu sais que le loup il faut qu'on le loot hein. J'essaie. Mais il faut juste que je meule une petite chouille là. Ah bah je vais mourir là. Ah bah j'en ai marre. Y'a tout partout. T'en fous je vais looter le loup. J'y arriverai jamais. C'est lui là bas je crois. Laissez moi looter ce loup. Il va vraiment looter. Il a vraiment rien. C'est un courage de ouf. Il a vraiment rien dedans. Sérieux il a rien ? Il était vraiment true naze pour moi. J'ai pas vu ce que c'était par contre j'ai eu deux trucs. Ah c'est bon je suis mort. Comme ça on disengage. On va faire la mission. Par contre le loup. Il y a les mots en fait. Le logo des mains. Peut-être ouais. Je sais pas j'avais le logo du loup moi encore. Parce que là c'est vers la outé en fait. Je suis mort. De toute façon je suis mort. Pas loin. Attention parce qu'il y en avait deux. Ne confonds pas. Il y avait un cadavre. C'était pas le loup. Et ensuite il y avait le loup derrière. De toute façon le loup faut pas looter. Ah si. Mais merde. Parce que là je te rejoins. Il y a tellement de monde. Non mais le loup. Oui le loup c'était lui que j'ai essayé de looter. Mais je te dis j'ai pas eu grand chose je crois dessus. Franchement je peux te dire que vu comme ça tire. M'en fout. C'est pas ça que j'ai eu. Appareil appa de communication moyen. Par contre la flèche explot elle est pas mal. Il peut être placé au sol et utilisé comme appa attirant d'autres machines vers son emplacement depuis un large périmètre. Est-ce qu'on aurait pas dû faire un délire comme ça pour aller looter tout simplement. C'est pas bête. Genre on n'a pas tous les robots d'un côté. On va looter en fufu. Et on est bien. Je pense que c'était ça le concept de base. Tu penses que c'était le concept original ? Je pense que c'était plus intelligent que d'essayer de... Après ça va on a quand même eu la quête. Mais c'est cool. On aurait eu un petit combat sympa mais j'aimerais bien qu'il nous ait au design qu'il y a eu. Laissez-nous tranquille monsieur parce que là c'est pas... On va mal finir. Je sais pas il y en a un il est vraiment grand le monsieur. Ah ouais non mais c'est... Non mais lui c'est un militaire en plus je veux le lâcher. Attends c'est quoi je vais essayer de faire la quête. On va fortifier le camp il va se faire détruire instant. Je sais pas comment on sait toi niveau soin. Mais moi ça a été la catastrophe. Ouais moi aussi j'ai dû en refaire tout à l'heure justement. Mais par contre faut défendre ça y est on se fait attaquer. T'es contente ? Moi aussi. Oh non c'est des classes vénères. C'est qualité vénère là qu'on a en face de nous. Je mets du détrouche de soin. Genre ils sont déjà devant nous devant nous ? Ah ils sont devant déjà. C'est du jeu RP on va essayer de pas trop mourir quand même. Ok essaye de détruire déjà les runners d'abord. C'est les plus petits les plus simples à détruire. Je m'angoisse un peu. Ok. Il reste le hunter. T'as eu son arme ? Je sais pas. Non t'as pas eu son arme. Casse son arme. Attends j'ai pu te payer. Tu me caches. C'est bon son arme est cassée. Y'a plus qu'à tirer sur son... Oh là. Sur son épaule. L'arme de son épaule. C'est bon GG. Non on va y suivre même cette classe là. Ah GG. Même cette classe là tu vois elle se casse quand même assez vite une fois qu'on a la bonne strat. Alors loot tout d'abord. Je pense qu'eux par contre ils vont commencer à nous looter des trucs sympathiques. Non franchement pour l'instant la zone est juste compliquée. Mais je trouve qu'on s'en est mieux sorti même que les épisodes d'avant au niveau visé et tout. Ce qu'on a fait c'est bien. C'était plaisant. C'est un beau fight. Tu veux ranger mon arc. Ça commence à venir. Oh j'ai eu un truc de 3 étoiles mais c'est quoi ? Ah un pistolet c'est celui que j'ai. Bah écoute on va déséquiper un peu l'accessoire. La mission par exemple. La lambe ou. La vidée. Le chargeur à vidée. Et lui à la place. Accessoire. Pareil comme on m'a dit. Bah c'est vrai que le silencieux ça enlève les dégâts. Mais bon. Je pense qu'il y a vraiment des endroits où ça permettra de ne pas être détecté. Si on arrive à tirer à une bonne distance. Donc je préfère le garder. Voilà. On va voir la diff de dégâts. C'est peut-être ok. Euh donc. Là c'est reparti. J'ai looté le gros ou pas là ? Moi j'ai looté. C'est bon. Ouais. Faut réactiver les... Est-ce que c'est une bonne idée de s'y mettre dedans ? Je sais pas si. Moi je fais le test là. Bonsoir. Y'a quelqu'un ? Attends le fort circulaire. Y'a un truc en bas. Défendez. Mettre les vagues à nuit. Ça va arriver alors ? Y'a un truc en bas. Je me demande s'il faut pas activer. Je le vois aussi le point. Attends j'arrive. C'est dans la... Ouais faut lui parler. Là ils nous disent. C'est quoi au sol là ? C'est moi qui ai mis ça des soins. Oh mince. Bah ouais. Mais euh... Bah en fait cette soine. Mais je le savais pas en fait que... Ah c'est les grosses trousses. En fait elles se mettent au sol genre. C'est ça et je savais pas en fait. Viens 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 l'attaque en haut. Merde. Je t'ai pas dit la tuer elle. Je t'ai dit l'attaque en haut. Ok bon les amis. J'ai eu un petit soucis. Mon jeu a crash. Et malheureusement ça a corrompu une partie de la bataille. Donc voilà. Vous n'aurez pas la fin. Puisqu'on peut pas la rejouer. En plus de ça la mission est terminée. Mais voilà. Normalement vous avez pas perdu beaucoup d'images. Donc on a juste terminé. Je sais même plus du coup si dans les images vous aviez vu dans la partie de la défense. On s'était aperçu qu'ici il y avait du loot en haut du fort. Et en fait il y avait des mines qu'on pouvait placer aussi pour nous aider. Donc on a un peu utilisé ça. En vrai ça a servi pour la fin. Donc ça va on les a quand même utilisé de toute manière. On les a vus. Enfin qui lira les a vus suffisamment tôt. Et ouais moi j'ai testé un peu. Mais je crois que j'ai regardé les images. J'avais déjà looté ce pistolet. J'ai testé un petit peu. En vrai il est quand même efficace. Malgré que ce soit des... Je sais pas si on prononce Phoenix ou Fenix. En tout cas les qualités en face. Des bonnes qualités de robot honnêtement. Ça passait encore bien ce pistolet. Et je me suis aperçu aussi. Je sais plus si c'était dans le rush ou pas. Mais que les munitions de mon pistolet ne sont pas les mêmes que ma SMG. Malgré que les deux soient du 9mm. Donc autant utiliser un peu le pistolet. Bref de toute façon on a eu bien assez de combats dans cette vidéo je pense. Donc on va aller continuer la quête. Qui continue en bas. On doit parler à Véronica. Ah bah c'est parti. Après ça va. En soi il n'y a pas eu de nouveau... Dino j'allais dire. Il n'y a pas eu de nouveau robot. Il n'y a pas eu des trucs monstrueux. C'était juste des vagues et des vagues quoi. Tout simplement. Ouais non ça va. Vous n'avez rien loupé non plus d'exception. Attends attends. Il devient chasseur. Infatigable. Non mais on va le laisser. C'est très bien. Attends il y en a plein. Ah il y en a plein en fait. Il y en a pas qu'un seul du coup. Il y en a trois. Il y en a un niveau 3. Un niveau 2. Un niveau 2. Ah oui. Ah mais ils vont looter je pense à force. Il va falloir aller les chasser. Oh tu sais. On peut les laisser gambader aussi. Ah mais. Ah mais on va les tuer. Parce qu'en fait. C'est notre quête. D'aller en tuer. Ah il y en a deux. Ils nous ont fait pop pour la quête. Et l'autre c'est celui du haut qui était déjà là. Détruire et plier le rival au nord. Le plier. Le rival au sud-est. Ouais ouais c'est ça. Il faut qu'on tue les deux. C'est ça du coup ? Ouais. C'est notre quête de tuer les deux. Vas-y. On va se vider un petit peu. C'est quand même un peu loin. Est-ce qu'on a un refuge ? Ce refuge là. On va se taper au refuge du sud. Et comme ça on sera pas très loin. Et je pense qu'on terminera la vidéo sur ces deux kills. Si ça se passe bien. De toute façon. Ça va dépendre s'ils sont protégés ou pas finalement. Alors tu m'as dit on a un refuge au sud. Ah oui je le vois. Ouais. Je vais juste me vider avant. Vu que c'est un autre refuge. Moi je vais direct. Bon les amis au niveau des crafts. Il y a quand même les flèches explosives qui sont disponibles. Donc ça c'est intéressant. Puisque je voulais pas trop les utiliser. N'en ayant pas énormément. Mais là si on peut les crafter 10 par 10. Alors c'est vrai que j'ai pas non plus énormément d'items pour les crafter. Mais j'ai de quoi en faire quelques unes. Donc ouais ça peut être sympa. C'est bon à savoir. Il y a aussi les fameuses grenades IEM dont j'avais parlé à un moment donné. Qui permettent notamment de stun les robots ennemis. Donc ça ça peut être sympa. Mais ça a l'air un peu plus complexe à crafter. Donc ouais il y a des petits crafts quand même comme ça ici. Qui peuvent être intéressants. Il y a aussi des leurres. Puisqu'on a parlé aussi d'essayer d'utiliser un petit peu plus les leurres. Pour attirer les robots ailleurs. Donc ça peut être intéressant. Et en parlant de robots. Je repense à un message aussi. On m'avait demandé si on avait déjà fait le tour de tous les robots disponibles dans le jeu à l'heure actuelle ou pas. Et la réponse est non. Il reste encore. On ne les a pas encore en jeu. Mais j'ai vu qu'il existait encore au moins deux autres types de robots. Plus il y a des genres de boss. Des trucs comme ça aussi. Donc il nous reste encore des choses à voir. Et même en termes de qualité. On n'a pas encore vu toutes les qualités de robots possibles pour le moment. Voilà pour répondre aux questions. Donc oui il reste quand même des choses à voir même à ce niveau là. On est à combien ? Ah oui on est là. On n'est pas très loin. C'est juste au nord. Mais du coup je pense que la prochaine... Dès les prochaines vidéos il faudra peut-être commencer à sortir les grenades IUM. Qui stonnent les robots. Sortir les mêmes les grenades un peu plus. Les explosifs. J'ai vu qu'on a douté beaucoup d'explosifs aussi là sur ce qu'on a tué. Donc il y aura peut-être moyen de jouer un peu plus effectivement au lance-roquette. Comme tu as sorti toi tout à l'heure. Ouais. Peut-être sortir un petit peu plus ça la prochaine fois. Ou avec l'arc. Ouais l'arc explosif du coup. T'as en pensé quoi tiens d'ailleurs ? Mais franchement j'ai trouvé ça trop stylé. Ouais avec les explosifs ça va ? Et c'est hyper fort. Bah ouais. Franchement ouais c'est pas mal. Sans l'explos c'est naze je te le dis. Mais avec l'explos et du coup... C'est genre quoi tu peux tirer même au pied du truc et ça fait une zone d'explosion autour quoi. Oui c'est ça. Tu l'as toujours là sur toi d'ailleurs ou pas ? Non je l'ai rangé. Ok ok. Il y a un truc interdit. Point de contrôle. Il y a un truc juste à droite là. Attends on va regarder ce que c'est. Allez. Mais ouais voir tout ça et je pense aussi encore une fois beaucoup plus... Bon la furtivité c'est pas trop notre forme mais au moins... Oh non. C'est des tanks. Oh non. Ils sont gros dis donc. Ah je pensais que ça allait être des petits trucs. Oh non. Ils sont quand même gros. Ah mince et j'ai dit justement là pour eux normalement on aura pas besoin de sortir le lourd. Mais en fait oh là là. Mais peut-être plus aussi la prochaine vidéo va sortir les trucs qui permettent d'appâter les robots d'un côté en faisant du bruit avec les leurres et tout ça pour pouvoir passer furtivement quoi. J'avoue que ce qu'on a fait au nouveau début là c'est pas possible de faire ça à chaque fois. Revendiquer le point de contrôle. Attends. Est-ce que c'est ça les quêtes ? Je sais pas. Revendiquer. On n'a pas ce qu'il faut par contre. Mince. Je sais pas ce que c'est qui est demandé là à niveau ressources. On n'a pas ce qu'il faut mais par contre c'est quoi ça va être une zone de défense du coup ici genre là on pourra faire notre base. Ah bah si c'est ça c'est très stylé. Je sais pas du tout mais en tout cas fais B tu vas voir. Revendiquer t'as vu il nous manque des trucs. Je sais pas si tu peux voir toi du coup. Comment tu fais B ? Bah j'appuie sur B mais rien ne se passe quoi. Non mais t'as pas marqué inspecter quand tu t'approches ? Non. Bah peut-être que c'est parce que comme c'est moi qui héberge tu le vois pas. Ah peut-être ouais. Euh ouais alors. Vu que le refuge est pas très loin je vais peut-être aller chercher mon lance patate aussi. Allez je vais sortir l'arc à explo tiens. Allez vas-y. Je vais sortir l'arc à explo pour la fin. On l'a utilisé en début de vidéo on va l'utiliser à la fin aussi avec les explosifs ce coup-ci. Et je sais pas si je prends le lance patate aussi. Oh t'épais toi à la limite. Ouais c'est pas bête ça. Ça va plus vite. Ok bon j'ai pris le lance greux là avec des munitions hautement explosives à double usage. Donc ça je pense que ça va être un peu vénère. Et j'ai pris l'arc avec les flèches explosives également. Donc on va pouvoir tester les deux. Ah et j'avais pas vu mais j'ai un point à mettre je vais le mettre dans éclaireur. Oh trop bien. Bon c'est que niveau 1 du coup que j'aurai. On pourra le passer niveau 2 plus tard. On va voir déjà ce que ça change. Et donc ça tu me dis qu'il faut changer le mode quand tu vis avec en fait. Allez changer le mode de vision. Ah ok. Vas-y je vais le tester avant qu'on l'engage comme ça on verra ce que ça donne déjà. Tu verras. Attends parce que t'entends des bruits là déjà. Il est au 2 le mec hein. Ouais c'est problématique. Oh là là. Ah collecteur. Ah ouais. Tout est marqué collecteur classe militaire. Classe prototype le tank. Et ce tank c'est un classe prototype aussi par contre ça va. Ce qui est chiant c'est le collecteur. Donc ouais c'est l'harvesteur. Le... Difficulté moyen. Difficulté difficile. Difficile. On est content. Ouais. Bon on va essayer de focus le même hein. Ouais est-ce que... On va essayer de tomber le plus vite possible et après on part sur l'autre. On va galérer je pense. Oh t'inquiète pas. On a des maisons à droite. Qu'ils vont finir en fumée dans deux secondes. J'ai encore la main ici. Pourquoi j'ai une main là ? Ça doit être une quête hein. Qui me demande de revendiquer ça. Et faut qu'on voit... Ah mais la maison on peut pas du tout rentrer en fait. Ah ça aurait été trop bien qu'on puisse rentrer. Alors je sais pas parce qu'on aurait peut-être pris cher un petit peu à travers mais hein. Oh il y a trois robots j'avais pas fait gage. J'en avais vu deux mais pas le troisième. Est-ce qu'on peut en agroer un de loin et pas les autres ? Je sais pas. C'est impossible. Bon tout ce que tu veux fixer le focus lequel. Je sais pas. En vrai. Je pense que le plus judicieux serait de gérer le tank de droite. Pourquoi ? Parce que le harvester de toute manière. Il va pas très vite. Il va pas nous poser des gros soucis. Mais vu qu'il est en classe militaire. Il va être un peu chiant à tomber je pense. Ouais. Par contre le tank de droite il va forcément agro. Et vu que c'est rapide il va nous venir dessus assez vite. C'est chiant à tuer. Donc j'aimerais bien. Bon maintenant il est à gauche. Mais là pour moi il sera plus simple à tuer que forcément la mission. Donc ça serait bien de commencer par lui éventuellement. S'il s'éloigne un peu du groupe. Mais j'avoue que s'il s'éloigne suffisamment et qu'on peut agro juste les deux autres c'est encore mieux. Ah oui là ça serait le feu. J'avoue que là il a l'air de... Mais il revient. Ah il revient. Non. Il m'a l'air de revenir. Sinon on y va en mode bourrin et on verra bien. On a alors spawn. Yolo comment tu es dans le jargon. Si tu dois courir cours en direction du refuge. Comme ça on a le respawn derrière. Parce qu'on va sûrement mourir vu tout ce qu'il y a. D'accord. Comme ça on n'utilise pas de dose d'adrées. De toute façon j'en ai plus. Par contre la vie c'est où que tu la vois ? Ah le statut 100% c'est la vie c'est ça ? Ouais je pense que c'est la vie. Parce que j'en avais vu tout à l'heure à 99%. Donc euh... Si tu engage tranquillement. Séparez vous les gars un peu. Ils font que des arrières. Ils font que des gauches de roche quand même. Ils restent proches. Alors on focus lequel ? Moi je tire sur le... Le clairvoyant ? Le tank de gauche. Non. Le tank de gauche. Ah le tank de gauche ok. Il est rouge d'ailleurs tu vois. Qu'il est en agro et pas les autres pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Et vu que je tire avec un silencieux il y a peut-être moyen qu'il nous agro pas. Il peut pas détecter notre position peut-être vu que je tire au silencieux. Et sûr ? Bah regarde pour l'instant il sait pas trop où on est hein. Ah j'ose pas du coup tirer. Et les autres n'ont pas agressé. Et là ça fait peut-être un peu de bruit maintenant. Mais c'est bien ? C'est bien il est venu seul non ? Ouais. Ok. Par contre ouais t'as vraiment à votre. Bon ça a duré deux secondes hein. Je reviens. Ouais vas-y. Ah c'était pas mal pourtant. Oh bien visé ça. Ça fait que j'entends depuis là-bas. Ça aussi c'est bien visé. Ah ouais j'avoue que l'arc explot là ça a l'air pas mal. Pas mal hein. Je pense que j'ai ça hautement explosif. Mais putain j'arrive à me... Oh 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 oh. Ah bah là je trouverais pas le louper. En théorie s'il s'arrête. Wouhou. Oh l'impact. Les sons ça me fait trop penser à un film qui s'appelle La Guerre des Mondes. Oui je suis totalement d'accord. Tu l'as vu ce film ? Oui. Je croyais de ce film en vrai. Il était trop bien. A l'époque où il est sorti je crois il était où. Et du coup quand j'entends ce bruit je pense tout le temps à ça. Il est mort non ? Pas du tout. Non. Attends je te dis à combien il est si tu veux. 39% hein. 39% on est bien. Si tu veux tu peux même repasser avec des munitions normales je pense pour le finir. Histoire de ne pas gaspiller de tes exploits. On va les fumer. Moi j'y vais au pistol. Qui sait qui a tué un plan pour pistol ? Personne. Vas-y c'est toi. Fuis-le. Fuis-le. Ah ! Combien de pourcents ? Bah je suis morte. J'ai décidé il a tombé avant mais non. Non 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 en vrai t'as vu comme il est pour ça encore. Je pense que c'est mort. Oh un PV je suis bien. Oh pas mal. J'avoue que les sons t'as raison. Mais ça faisait un moment que j'y pensais même l'ambiance et tout. Mais je me souvenais plus du nom justement de ce film. Donc je l'avais pas dit. Bah moi à chaque fois je suis en mode le nom dit quelque chose. Enfin je me souviens plus trop du nom quoi. Attends. Il n'y a pas un. Le conquérant des compagnons c'est déjà un. Attends là je comprends plus ce qu'on a fait là. On a engagé qui là ? Bah. Je regarde c'est PV. 4% ! Très bien. Meurs ! Et puis munitions ! Je te charge. Let's go ! Tu tirais pas là du coup ? Non là je tirais plus là. Donc je vais enlever les 4% en quelques balles de pistole en vrai. C'est pas si dégueu. Viens bien de looter lui. Oh ! Veste, camouflage machin, prototype de veste. Elle est trop stylée. What ? Attends elle je vais regarder de suite ce que c'est par contre. Elle c'est dans quoi déjà ? Dans profil. Profil c'est une veste ils ont dit. C'est prototype. Ah prototype c'est la dernière. Elle est où ? Ah elle a pas de stat. Par contre elle est stylée. C'est dommage. What c'est quoi ? Allez je vais la mettre. Ouais moi je vais la mettre sur les stylées. Ça casse un peu mon RP mais je vais quand même la mettre. Mais c'est vrai que j'étais resté sur les vieux vêtements en plus de quand j'avais montré les stats. Il faudra que je refasse mon... Mais attends mais celui qu'on a tué, ce que je comprends pas c'est que... Petit à petit mission principale. Mais attends mais est-ce qu'on serait pas sur... Oh merde on a pas focus le bon. Non mais si justement on voulait tuer d'abord l'autre mais en fait on leur dit que c'était aussi une autre quête lui. Je sais pas je suis un peu perdu là. Parce qu'il avait un nom aussi. Non mais t'inquiète de toute façon on va tuer les deux c'est pas un souci. Mais par contre il avait un nom aussi je me suis rendu compte après j'étais en mode vote. Pourquoi ? Je vais essayer d'aggrer l'autre. On va pas trop loin quand même avec ça. On va pas tarder à le voir je pense là. Allez tu tires à travers l'arbre je pense que ça a bien passé. C'est ce que j'ai fait. T'as tiré là ? Ouais. Je suis à rien de tendu. Je tire au silencieux moi. Ouais non mais je le sais mais normalement t'entends moins un petit truc. Je suis silencieux. T'es fou. Regarde. Tu vois qu'il est énervé mais tu vois que le silencieux il marche parce qu'il sait pas où je suis vraiment. T'es sûr qu'il sait pas où t'es. Il a peut-être une petite idée à l'heure actuelle. Mais il a pas trouvé de suite je pense. La bute derrière aggro-le un peu plus loin. On sera mieux placé et plus loin de l'autre robot au cas où. On va pas loin de là où on a tué l'autre derrière. Il y a encore les animations de feu et tout. Il court. Il arrive. Je sais pas là je vois plus il s'est posé derrière la colline. Hein ? Attends quoi ? Je viens de le one-shot. Quoi ? Non mais genre je suis trop chaud c'est tout. Oh bah il faut la serrer tout seul là parce que c'est devenu les gens. Attends mais what ? Non mais attends par contre qu'est-ce qui vient de se passer là vraiment ? Mais comment il est mort ? Ah il est tombé dans l'eau c'est con ! Oh il est mort dans l'eau ok c'est pas moi. Mais si on connait leurs points faibles. C'est pas moi. Vas-y on fait pareil avec le gros tank. Mais comment on va récupérer les gens de l'eau ? Attends mais nous est-ce qu'on peut y aller ? C'est ça la question. On peut pas aller dans l'eau. On peut pas aller dans l'eau. Oh les cons. On peut pas le looter. Oh non. Oh non. Ah là y'a un problème. Ah t'es passé sous l'eau toi mais je crois que c'est pas... Ah ouais il a pas aimé je crois. Il a pas aimé du tout. Oh purée de patate. Je vais te rejoindre parce que tu sais que je me suis bien. Alors il a vraiment pas aimé sur chargement infini. Il a vraiment crashé le truc. Et du coup ça sauvegarde là non ? Ouais je pense mais what the fuck. Du coup on peut pas looter. Non mais t'imagines il devait avoir du loup. De quoi ? Y'a que nous pour faire des trucs comme ça. Non mais surtout que le tuer comme ça, ça fait la quête. On peut être content. Mais d'un autre côté genre la quête c'est bien joli. Mais ce qu'on veut c'est ce qu'il y a à l'intérieur quoi. C'est le loot. C'est ça. Et là on se fait en tuber. Non c'est bon a priori lui il a repop. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait l'autre. Par contre le problème c'est qu'on peut... Il faut qu'on l'aggro dans l'eau quoi ce coup-ci. Et vu qu'il y a de l'eau tout autour là. Il faut que je lui tire dessus en étant à gauche quoi. A la limite. Par contre ce qu'il y a de bien c'est que maintenant qu'on a pris en plus la quête quotidienne. Tuer un rival. Bah ça va nous la valider on le tue en lui. Ça c'est cool. Ça c'est bien. Ok c'est aggro. Il arrive. Par contre de ce côté. Comment on se positionne je sais pas trop encore. Au niveau cover c'est pas la folie. On aggro autre chose non ? Je sais pas je recule. Missile. Ah j'ai peur parce que là j'ai tourné il va aller dans l'eau là. Ah faut pas que je tourne. Il y a autre chose qui me vient dessus j'entends. Merde ouais il est. Je le vois. Ah ouais. J'arrive hein je me heal. Je manque de balles dans celui-là par rapport au... Oh ! Son pote l'a explosé je crois. Ah ouais ? Son pote t'a pas mis bien. Vas-y recule dans la forêt. Il me joue derrière. Bien joué ça. T'es ok t'es là. Je me heal. Ah ouais mon arme actuelle il me faudrait juste plus de balles. Il faudrait un chargeur amélioré. Il est là le monsieur ? Il va arriver. Enfin peut-être. On a le temps d'aller jouter lui hein. Hop. Hop. Bah je vais m'approcher hein si jamais. Ok. Il y a le clairvoyant qui vient dessus là. Ouais c'est le but. Ok. Qu'est-ce que j'avais pas chargé. Pas trop mal je pense. J'ai pris la stamina par contre avec ça. On va switcher. C'est la merde. Ça va ? Ouais ça va ça va. Il est où le petit l'autre il est mort ? Ouais. J'ai encore un à ma droite j'entends. J'ai l'impression que j'ai tiré sur le côté je lui ai pas mis. 67% 63%. Mais quoi ? Ouais mais quand son arme elle va casser en bas. En vrai il va perdre des coups je pense. Hop. Encore celui. Attention celui de droite il faudrait le focus. Il y a un... Il y a un terre. Ah mais ils sont plusieurs même. En fait il faudrait les agro un peu plus loin là parce que... On est en train d'agro beaucoup trop de monde. Ouais et tout ce qui tombe dans l'eau même. Si possible. Ce sera agréable. J'avoue que les autres à droite s'ils tombent dans l'eau c'est pas gênant. J'ai envie d'aller vers la flotte plutôt. Pas dedans. Ouais pas dedans. Ouais pas dedans. Il est loin le trip pour respawn ou pas je sais plus. J'utilise l'adraie vas-y. J'utilise l'adraie. Attends j'en ai un peu autant l'utiliser quand même. J'ai encore mort. Je me fais sniper en fait par l'autre à droite. Faut vraiment le tuer. Mais j'essaye de... Vas-y je respawn au refuge j'en ai pas trop. On va claquer toutes mes adraies là-dessus. Ah c'est trop chiant. En fait c'est chiant ce coup de l'eau parce que la première fois on avait bien agro et tout. Et il y a des trucs qui respawn après. On va recharger un peu. Essaie de détruire les petits parce que vraiment c'est eux qui font le plus mal en plus. L'autre qui snipe si tu les visites pas c'est quasi du one shot. C'est quasi du one shot là le sniper. J'avais déjà bien entamé je pense son arme. Il est pas loin là. Le PV là c'est un peu la cata. Attends mais c'est lui là ? Ah oui mais il est grand en fait. Pour un petit. C'est bon. Il a joué. Je crois que c'est le sniper qui est mort là. Tu sais que je vais manquer de balles pour tout là. A ce rythme là. Laisse moi le finir si tu veux. Dis moi juste le pourcentage là. Attends je vais regarder avec le clairvoyant là. Ouais ouais. 59. Ouais quand même. Ouais. J'arrive j'arrive. Mais non. Oh bah il est tombé de coin le con. Non mais on va pas faire que ça. Non mais là ils sont relou par contre. Il faut pas looter il va tout. Ah là ils sont relou. Ah c'est des teubés quand même les mecs. Non mais ouais mais c'est relou parce que là le problème c'est que toutes les munitions qu'on perd contre eux ça sauvegarde qu'on les a perdus. Par contre eux ils respawn après parce que ça crache quoi. Donc là on est en train de perdre masse de trucs. Et tu sais qu'il faut qu'on loote sinon on peut pas finir la quête. Bah je sais mais là on peut pas. On peut pas looter. Allez s'il te plaît que ça passe. Oh là attends j'ai la main. Allez s'il te plaît. Juste un petit quelque chose. Tu sais que je suis à deux doigts de pouvoir looter. Sérieux ? Oui. Ah j'ai la main mais. Non mais là je suis défait quoi. Il devrait mettre une protection si on peut pas les looter. Tu vois genre faire quelque chose. Faut qu'on puisse aller sous l'eau quand même. Please. Non par contre. Ah oui je vois le logo de la main ouais. Non je peux pas. On est pas assez proche. Oh mais tu vas rebuguer. Ouais mais je l'ai looter avant. Je vais rebuguer mais vu que j'ai looter avant je pense que ça va valider la quête. Ouais bah oui ça part là. Ouais du coup je pense que la quête est validée et moi j'aurai le loot. Par contre tu l'as pas et c'est chaud. A moins que tu puisses sauter dedans et tu récupères aussi. Fais comme moi. Tu fais vite EER. Ah mais toi t'as pas fait le truc pour vite looter. Ouais mais l'ER parce que moi c'est le long moi. Ouais tu peux pas. Il faut que tu le changes dans les options et tu le fais. Et après je relance la partie du coup parce que ça va rebuguer quoi. C'est vous ça dernier. Bon les amis on va s'arrêter là dessus pour cet épisode. On a fait quand même pas mal de choses. Je pense que l'épisode va être assez long parce que il y a eu quand même beaucoup d'actions sympas et tout. Donc je pense pas qu'il y aura énormément d'ellipses sur celui-ci. Donc on va s'arrêter là dessus franchement. Il y a eu quand même vraiment pas mal de choses. Encore une fois au début on a eu l'affrontement pour essayer de faire la première quête. C'était vraiment une zone de guerre. On a looté quand même du bon stuff. Ensuite on a eu la défense de base qui était assez cool aussi. Là on a en plus les rivaux à les éliminer. Donc c'est quand même assez sympa. Juste que effectivement c'était un petit peu la journée des bugs. Des fois ça arrive. Des fois bon bah c'est comme ça faut faire avec. Mais c'est vrai que là on les a un petit peu enchaînés. Sachant qu'ici éliminer un rival du coup ça nous a pas compté non plus cette quête là. Vu qu'il s'est suicidé dans l'eau. Malheureusement ça a pas voulu le compter. On avait pas pris la quête avant d'éliminer l'autre avant. Donc on a pas eu trop de luck là dessus. Donc quand même pour info regardez je vous le valide on va dire. Le premier qu'on devait détruire il était vers là. L'autre c'est le deuxième là-haut. Donc celui qu'on devait détruire là qui est tombé dans l'eau. Ça nous a bien validé la quête à partir du moment où j'ai sauté et que je l'ai looté. Puisque justement il fallait le looter. Donc c'est bon on n'aura pas à refaire celle-là. J'ai fait cette mission suicide parce que j'étais en mode c'est trop chiant. On a perdu trop de munitions dessus. Si ça continue de sauvegarder les munitions perdues. Mais qu'on loot jamais rien et qu'on doit recommencer c'est trop relou. Donc ouais là c'est bon. Ça a validé la mission c'est déjà bien. J'ai eu le loot ça a sauvegardé aussi. Donc en vrai pas trop gênant à ce niveau là. Pareil un petit peu déçu pour la défense que j'ai pas pu vous montrer entièrement. Mais encore une fois la défense vous en avez vu une petite partie. Et vraiment après c'était juste des vagues d'ennemis qui arrivaient. Mais il n'y avait pas d'autres robots que ceux qu'on avait déjà vu en version phoenix. Vous savez. Donc c'était quand même sympa malgré tout. Je pense que vous avez pas mal d'images assez cool à avoir de toute manière dans cet épisode. Et dès le prochain on va du coup éliminer le prochain robot. Et après il faudra voir où les quêtes vont nous amener. Et sachant que ouais celle là c'est la quête principale normalement je crois de si on a pas le DLC. Donc j'avoue qu'elle est quand même bien au nord. Je pense pas qu'on va y aller de suite. Donc ouais on va faire celle-ci. On verra bien la prochaine où est-ce qu'elle va nous mener. Par contre n'hésitez pas si vous avez l'info du point de contrôle. De savoir si justement c'est ça les fameux spots pour créer les bases vous savez. Ce serait intéressant de savoir. Sachant que regardez en haut à droite il y a marqué jetons de commandement je vois. Donc là j'en ai zéro. J'imagine la quête va nous apprendre comment en avoir. Mais c'était ça qu'il me fallait pour débloquer cette zone. Donc il faudra voir. En tout cas très hâte de poursuivre encore une fois. Parce que j'ai vraiment envie de découvrir la défense de base. Et de continuer d'en découvrir de plus en plus sur le jeu. Et sachant que là ça devient quand même déjà assez vénère. Donc je me dis que les prochaines zones. Qu'est-ce que ça ? Point de contrôle. Base de phénix. Ah oui donc ça doit être un peu vénère. Je me dis les prochaines zones elle doit être tellement énervée. Que là il va vraiment falloir qu'on commence à trouver des zones de loot intéressantes. Mais bon on verra ça dans de futurs épisodes les amis. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt.